On va maintenant aborder la dernière partie de ce chapitre qui va s'intéresser à la base de données REFSEC. Donc REFSEC, c'est une base de données gérée par un CBI qui d'ailleurs gère plus de, je le rappelle, plus de 30 bases de données telles que j'aime bien, qui est maintenant REFSEC. REFSEC, c'est un acronyme de The Reference Sequence Database. Donc qui a été lancé officiellement dans le début des années 2000, officiellement avec la publication d'un article parlant de cette base de données en 2005. Si vous voulez, REFSEC, c'est une base de données qui comporte à la fois des séquences d'acides nucléiques et également des séquences de protéines. Donc les données qu'on va retrouver sur REFSEC, ce sont des données extraites de l'initiative INSDC et notamment de la partie GEMBANK. Donc si vous voulez, REFSEC, contrairement à GEMBANK qui est une base de données d'archives, qui va accepter, si vous voulez, tout et n'importe quoi. REFSEC, ce veut être une base de données synthétique des données venant de GEMBANK. Et puis il y a une autre particularité de REFSEC, contrairement à GEMBANK, je le rappelle également. Je vous rappelle que les séquences qu'on retrouve sur GEMBANK, ce sont des séquences dont le propriétaire est l'auteur initial. C'est pour ça, si vous vous rappelez bien, sur GEMBANK, il n'y avait pas possibilité de modifier ou de changer, quoi que ce soit sur une séquence, que ce soit la séquence brute ou bien la notation, si on n'est pas un auteur initial. Et justement, donc, un CBI pour contourner ce problème a lancé donc REFSEC où, contrairement à GEMBANK, si vous voulez, il y a possibilité donc de modifier les annotations sur des séquences existantes. Et puis, comme les données viennent directement de GEMBANK, il n'y a pas de soumission directe de séquences brutes pour REFSEC. Et puis, contrairement également à GEMBANK, il y a une mise à jour quotidienne des données qu'on va retrouver sur REFSEC. Contrairement à GEMBANK, où la mise à jour, je pense, est faite chaque deux mois. Et puis, la dernière release, donc la dernière version de REFSEC disponible, date de 6 mars 2020. Donc, c'est la release 99. Et puis, une autre particularité, toujours par rapport à GEMBANK, c'est que REFSEC va comporter, va contenir uniquement des génomes complets. Et, contrairement à GEMBANK, où on peut donc trouver des génomes complets, trouver des génomes incomplets, trouver des petits bouts de séquences d'ADN, d'ARAN, et ainsi de suite. Donc, REFSEC, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle la base donnée de référence, parce que, par définition, elle va contenir uniquement des génomes complets. Des génomes complets de presque plus de 90 000 organismes. Ça avoisine les 100 000 organismes, que ce soit des virus, des microbes, des organelles, des eucaryotes, et ainsi de suite. Donc, je vous montre ce graphe, qui vous donne une idée, donc, sur les statistiques, les différentes statistiques de REFSEC. Donc, vous avez en rouge, c'est le nombre de séquences, que ce soit nucléiques ou bien de protéines. Donc, c'est à peu près plus de 200 millions de séquences. Une grande majorité, donc, ce sont des protéines. Et puis, donc, vous avez, après, vous avez les ADN, ARN, et ainsi de suite. Et donc, là, vous avez le nombre d'organismes. Donc, là, en bleu, donc, qui avoisine, donc, je viens de le dire, qui avoisine 100 000 séquences. Et donc, si vous voulez, la caractéristique principale de REFSEC, contrairement à Gembank, c'est que c'est une base de données qui va contenir des données non redondantes. Et puis, il va y avoir une vérification, une sorte de curation. Donc, curation, ça veut dire vérification, nettoyage, manuel de données. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir derrière des experts de l'NCBI ou bien des collaborateurs également pour vérifier, pour enrichir les annotations, pour faire, pour ajouter des annotations supplémentaires vers d'autres bases de données. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Vous allez, donc, me dire quelle est, donc, la différence entre, par exemple, une base de données de protéines telle que SwissProt, qui est connue, réputée par une annotation de qualité très, très élevée, par rapport à REFSEC dans la partie protéines. Je vais vous dire que, je vais vous dire, pardon, qu'en termes de qualité, SwissProt reste de loin meilleur que REFSEC. Et puis, même au niveau de, si vous voulez, de statistiques, au niveau de REFSEC, on va, il y a, je pense, plus de 100 millions de protéines. Contrairement à SwissProt, vous allez avoir, si vous vous rappelez bien, vers 600 000 protéines. Et ça, c'est l'explication, si vous voulez, parce que REFSEC va contenir, pas uniquement, si vous voulez, des, va contenir, par exemple, des protéines isoformes, des protéines variants. Contrairement à, par exemple, à une base de données telle que SwissProt, ou, par exemple, si on va avoir plusieurs protéines variants isoformes, on va tous les regrouper dans une seule entrée, si vous voulez. Donc, en REFSEC, on va avoir plus de détails, si vous voulez. Par contre, je le rappelle, SwissProt est quand même très riche, si on la compare, par exemple, à REFSEC, si vous voulez. Et puis, REFSEC, c'est une base de données qui représente ou bien qui reflète l'état actuel des connaissances sur les séquences, notamment les séquences nucléiques, parce que, donc, par définition, ça comprend ou ça comporte, donc, des génomes complets, des génomes même de référence. Vous allez voir que, dans REFSEC, on va trouver les génomes de référence qu'on va utiliser, par exemple, après pour détecter des variations génétiques, que ce soit des génomes complets de l'homme, de la souris et d'autres, si vous voulez, espèces très, très bien étudiées. Donc, si vous voulez, REFSEC reflète l'état actuel des connaissances, notamment sur les séquences nucléiques. REFSEC, donc, est accessible sur ce lien. Et puis, la recherche se fait également par le BI du système Entrée. C'est exactement comme la base de données Gembank, si vous voulez, un CBI a un seul système de recherche de séquences, recherche d'informations, globalement parlant, que Gembank, si vous voulez, un CBI a ce système qui s'appelle Entrée, qui lui permet de faire de la recherche d'informations sur les bases de données gérées par un CBI. Et puis, si maintenant, on s'amuse à regarder de près le format utilisé par REFSEC pour stocker, si vous voulez, les informations sur les séquences, que ce soit nucléiques ou protéines, c'est exactement le même format utilisé par Gembank. C'est le format Gembank avec quand même des informations supplémentaires. Et notamment, il y a deux sections qui vont être ajoutées dans une Entrée Gembank de REFSEC. Donc, il y a la partie Comment, c'est une sorte de commentaire. Et puis, vous allez Primary, pour dire la venance des données primaires. Parce que, je rappelle que les données qu'on va retrouver sur REFSEC, ce sont des données synthétiques, des données primaires qui se trouvent au niveau de Gembank. Donc, au niveau de Comment et Primary, vous allez avoir, déjà sur Comment, vous allez avoir l'état des données qui se trouvent sur, si vous voulez, sur Gembank, sur REFSEC, pardon. Donc, il y a plusieurs statuts. Il y a un modèle, un fait de prétexte, provisional, review, validated, et ainsi de suite. Et si vous voulez, le niveau le plus élevé, donc, c'est celui de REFSEC. ReviewVut, c'est pour dire que la séquence REFSEC en question a été vérifiée, revue, validée, par des experts, si vous voulez, par des experts de NCBI ou bien des experts collaborateurs. Vous allez également, donc, ça, c'est par classement, hein. Donc, ReviewVut, c'est le niveau le plus élevé. Vous allez avoir également validated, c'est-à-dire votre, la séquence en question a été validée, mais il reste une partie de vérification qui n'a été pas encore faite, et ainsi de suite. On verra le bête, si vous voulez, sur la documentation, parce que vous allez voir, exactement dans la même philosophie que SwissProt, que REFSEC a une documentation très, très riche qui va vous renseigner plus ou moins sur les différents détails et les différentes particularités de REFSEC par rapport à GenBank. Et puis, donc, vous avez premier, où vous allez voir, où vous allez avoir les identifiants des séquences primaires, donc, venant de GenBank. Et puis, il y a une notion très, très importante avant d'aborder une autre particularité de REFSEC par rapport à GenBank, parce que si vous avez bien remarqué que je suis depuis pratiquement le début du chapitre, à chaque fois, je fais une comparaison avec GenBank, bien évidemment, pour comprendre pourquoi REFSEC a vu le jour par rapport à GenBank. Donc, il y a une autre particularité, mais avant de l'aborder, je vous rappelle que le séquençage d'un génome ne se fait pas en une seule fois, mais généralement, le matériel génétique, donc le génome, est, si vous voulez, découpé ou divisé ou fragmenté en plusieurs petits bouts d'ADN, si vous voulez, par exemple, si on est en train d'étudier l'ADN. Et puis, donc, le séquençage va se faire sur ces petits bouts, si vous voulez, qui font généralement une centaine de paires de bases. Et puis, donc, le séquençage, concrètement parlant, va se faire sur, si vous voulez, sur ces petits bouts. Et puis, il va y avoir une étape bioinformatique que j'ai déjà évoquée, par exemple, dans le chapitre de l'introduction. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un assemblage. Donc, on va essayer d'assembler ces petits bouts en bouts, on va dire, beaucoup plus importants et ainsi de suite, jusqu'au niveau de chromosomes ou bien au niveau de génome. Donc, le niveau qui va venir juste après ces petits bouts qu'on appelle dans le séquençage des RITS, donc, c'est le niveau quantique. Niveau quantique, c'est-à-dire, vous allez avoir un bout d'ADN qui va faire quelques, ça dépend, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de paires de bases, continue avec aucun gap, c'est-à-dire avec aucun trou. Ça, c'est ce qu'on appelle les quantiques. Donc, les quantiques. Après, il y a un autre niveau, c'est les super quantiques ou bien les scaffolds, où on va rassembler plusieurs quantiques, mais avec la possibilité d'avoir, par exemple, des gaps entre les quantiques. Donc, ça, c'est le niveau scaffold. C'est le niveau inférieur au chromosome et puis après le chromosome, vous allez avoir le niveau génomique. Pourquoi j'insiste ou bien, si vous voulez, j'évoque cette notion, donc, il y a des hiérarchisations de séquençage pour évoquer, donc, une autre particularité de REFSEC, c'est que REFSEC, il y a une différence, donc, majeure entre REFSEC et GenBank, c'est au niveau de numéro d'accession qu'on va utiliser. Je vous rappelle que pour GenBank, le numéro d'accession, l'identifiant, si vous voulez, d'une façon générale, est composé de deux parties. Donc, il y a partie, on va mettre une lettre ou deux lettres, qui va être, si vous voulez, plus ou moins assemblée avec un autre numéro. Et donc, ça, c'est l'identifiant, c'est le format d'un numéro d'accession sur GenBank. Le numéro d'accession au niveau de REFSEC, donc, va être pratiquement la même chose. Donc, il y a un préfixe, et puis, juste après le préfixe, donc, le préfixe, généralement, c'est deux lettres ou trois lettres, va y avoir un, donc, le caractère particulier tiré, et puis, vous allez avoir le numéro. Donc, contrairement, si vous voulez, à GenBank, le préfixe et le numéro, donc, sont attachés. Ici, pour le REFSEC, le préfixe et le numéro vont être séparés par le caractère, donc, par le caractère tiré. Et puis, il va y avoir plusieurs types de numéro d'accession pour REFSEC. Donc, le préfixe peut prendre plusieurs formats possibles. On peut prendre AC, NC, NT, NG, NM, XM, NR, XR, AP, NP. Et ça, si vous voulez, ça va dépendre du type de séquence. Si on parle, par exemple, d'un niveau de chromosome ou bien d'un niveau d'un génome complet, donc, on va utiliser soit AC, soit NC. Et puis, la différence entre NC et AC, c'est que NC va être utilisé pour le génome de référence, de l'expérience en question. Et puis, AC, si vous voulez, va être utilisé pour un génome alternatif. Donc, c'est pour ça qu'on le dit, le A. Et puis, le NT, donc, le NT, c'est pour le niveau de contigue ou bien pour le niveau scaffold. Le NG, donc, généralement, c'est pour les RAIDs ou bien les petits bouts d'ADN, donc, qui vont être dans le niveau, on va dire, le moins élevé. Donc, c'est pour des séquences génomiques incomplètes. Vous allez avoir les NM et les XM pour les séquences ARN messager, c'est-à-dire pour les parties codantes. Vous allez avoir les NR et les XR pour les parties d'ADN non codant. Vous allez avoir les NP et les AP pour les séquences de protéines. Donc, AP, cela concerne les protéines de génome alternatif. Et puis, vous allez avoir le NP pour les protéines de génome de référence. Si vous voulez, ça, c'est vraiment une particularité très, très importante. Et c'est vraiment une particularité qui va vous permettre d'identifier directement si cette entrée, comme RefSec et GenBank vont avoir le même format. Donc, c'est quand même un indicateur qui va vous permettre de distinguer ou de savoir ou d'identifier si l'entrée GenBank en question fait partie soit de RefSec, soit de la base donnée GenBank. Donc, ça, c'est 1C. Généralement, c'est pour l'assemblage primaire, c'est le génome, ou bien pour le niveau chromosome. 1T, c'est pour les quantiques ou bien pour les scaffolds. Des scaffolds dans certaines documentations, on peut avoir le terme super quantique. Donc, là, on va essayer quand même d'aller directement sur quelques exemples. Donc, j'ai choisi 3 exemples où vous allez avoir un niveau génome. Donc, le niveau où vous allez avoir un identifiant MC, niveau ARN messager et niveau protéines. Donc, j'ai choisi de vous montrer un exemple sur une espèce qui fait actuellement l'actualité, si vous voulez. Donc, c'est l'espèce SARS-CoV-2. Donc, cela concerne le virus coronavirus. Et donc, ça, c'est une entrée REFSEC. Pourquoi REFSEC ? Parce que là, je peux directement savoir et dire que cette entrée fait partie de la base donnée REFSEC. Parce qu'au niveau de l'identifiant, je vais avoir le préfixe. Et puis, il y a un numéro. Et entre les deux, il y a le tiré. Donc, ça, c'est le NC. C'est le niveau génome complet. Donc, là, je suis en train de parler d'un génome complet d'une espèce en particulier. Donc, la séquence, cette séquence qui représente le génome complet d'une certaine espèce, fait une taille de à peu près plus de 20, à peu près 30 000 paires de base. Donc, là, on me dit le type. Donc, la SS-ARN. Parce que généralement, un virus, donc, ça, c'est un virus à ARN. Il s'agit d'un virus, VRL. Ça, c'est la date de la dernière modification. Vous avez la partie définition. Donc, on vous définit plus en moins ce que vous êtes en train de voir. Donc, ça, c'est le numéro d'accession avec la version, donc, point 2. Puis, vous avez la source. Donc, ça, c'est le nom. C'est la source. Et puis, vous avez l'organisme, le nom de l'organisme, avec toute la classification. Et puis, vous allez avoir les références bibliographiques. Donc, je pense qu'il va y avoir 6 références bibliographiques. Et on vous dit, pour chaque référence bibliographique, quelle est la partie de la séquence, donc, qui a été plus en moins prouvée ou discutée ou étudiée dans la référence en question. Au niveau de la référence, bien sûr, ça, je ne vais pas le rappeler parce que, quand même, ça ressemble. Ça ressemble, c'est similaire au format GEMBANK qu'on a déjà abordé avec la base de données GEMBANK. Donc, vous allez avoir la liste des auteurs, le titre de la référence ou le titre de la publication. Vous allez avoir le nom du journal. Et puis, la référence au niveau de la base de données PubMed. Donc, PubMed, c'est une base de données gérée par un CBI qui répertorie toutes les références bibliographiques possibles. Donc, en continuant toujours sur le fichier, vous allez avoir la section Comment qui vous dit que cette séquence a été revue. Donc, revue pour dire qu'a été vérifiée, a été nettoyée, a été vérifiée par l'équipe de un CBI et probablement par des experts. Et on vous dit également sur Comment que, donc, la séquence ou bien, donc, la séquence primaire, c'est-à-dire la séquence GEMBANK qui correspond à cette séquence RFSEC, c'est celle-ci. Donc, avec cet identifiant, et ça, c'est un identifiant d'une séquence venant de GEMBANK. Donc, si vous voulez, chaque, pratiquement chaque séquence, le client que vous allez retrouver sur RFSEC va avoir une séquence primaire, originale, donc, au niveau de GEMBANK. Et après, on vous donne quelques informations, on vous donne même le type de, c'est-à-dire la technologie qu'on a utilisée pour séquencer, et ainsi de suite. Donc, arrivons maintenant à la partie features. Donc, à la partie features, c'est la partie qui va répertorer, si vous voulez, plus ou moins, tous les aspects fonctionnels qui composent, donc, la séquence nucléique en question. Donc, là, il s'agit d'un génome, c'est vrai, ça, c'est, vous voulez, valable pratiquement pour tous les virus. Les virus, généralement, vont avoir un génome, quand même, relativement petit, relativement de taille, on va dire, petite. Donc, là, en l'occurrence, c'est un génome qui fait une taille de presque 30 000 paires de bases. Et après, donc, là, on va vous décrire, si vous voulez, la composition fonctionnelle plus ou moins de ce génome. Donc, là, vous allez avoir un premier gène, donc, de 266 à 21 000, donc, ça, c'est le nom de gène. Et puis, vous allez avoir la partie CDS, donc, la partie codante de ce gène. Je pense qu'il va y avoir un autre gène, c'est pas, probablement, c'est pas le seul. Donc, regardons, donc, ça, c'est le, ça, c'est la protéine qui est codée dans cette région CDS. Donc, la région CDS, ici, ça va être, on va dire, l'assemblage de deux régions différentes. Une première région, donc, qui commence de 266 à 13 468. Et puis, une autre, et là, je ne sais pas pourquoi, ils ont quand même, parce que là, j'ai l'impression que... Donc, c'est une zone de 266 à 21 555. Donc, ça, ça correspond à la partie CDS. Et donc, ça, c'est la protéine qui est codée par cette région. Et puis, il va y avoir, évidemment, d'autres parties. Donc, là, vraiment, on vous décrit, si vous voulez, plus ou moins la composition, donc, de cette région en détail. Donc, là, je ne vais pas rentrer en détail, parce que je pense qu'on a abordé tous ces aspects, tous ces aspects, si vous voulez, sur la base d'Origem Bank. Et donc, là, vous avez CDS, toujours. Donc, CDS, c'est un autre gène, cette fois-ci. Vous allez avoir un deuxième gène, qui s'appelle S. Mais bon. Avec sa partie codante, donc, qui code de la région 21 563 à 25 384. Et puis, vous allez avoir la protéine, donc, codée par cette région. Vous allez avoir un troisième gène, et ainsi de suite. C'est vraiment, il y a probablement 3 ou 4 gènes, peut-être 5, 6. Donc, là, il y a plusieurs gènes, et répétés plusieurs fois. Et à chaque fois, donc, on vous donne des informations, plus ou moins. Et puis, vous allez avoir la séquence du génome complet, donc, de cette espèce. Donc, le nom officiel de cette espèce est, donc, celui-là. Donc, c'est SARS-CoV-2. Donc, ça, c'est un exemple d'un génome complet. C'est le NC. Et puis, essayons maintenant, on va dire un autre exemple, avec cette fois-ci, un alane messager de gène, donc, de gène qui code pour l'insuline. Donc, c'est pour, cette fois-ci, l'espèce est homo sapien. Donc, là, vous voyez, il s'agit d'un NM. Et un NM, par définition, donc, c'est un alane messager, donc, avec cet identifiant. Et avec, si vous voulez, le numéro d'accession, ici, on peut savoir tout de suite que cette entrée fait partie de la base donnée REFSEC. Donc, ça, c'est la taille de l'alane messager. Et puis, ça, c'est la date de la dernière modification. Et là, on me dit, ou bien on nous dit, qu'il s'agit d'un variant. Donc, d'un variant, le variant numéro 4. Donc, ça, c'est l'homo sapien, la source. L'organisme, c'est l'homo sapien. Et puis, vous allez avoir toute la classification. Là, je ne sais pas combien de... Donc, on va voir, il y a combien de références bibliographiques. Donc, je pense qu'il y en a 10. Avec cette fois-ci, donc, les deux sections particulières qui concernent uniquement les données de REFSEC. Donc, vous avez comment. Et comment, on vous dit que cette séquence a été revue. Donc, review it. Donc, je vous rappelle, c'est le niveau le plus élevé. Et on vous dit également que cette séquence est venue, donc, des séquences primaires, donc, représentées par ces deux identifiants. Donc, ce sont des identifiants de quelle base donnée, donc, de Gemback. Et après, on vous donne les détails, plus en moins, sur la section Primary. On vous dit que de 1 à 102, donc, de la position 1 à la position 102 de la séquence de REFSEC, donc, est venue de cette, si vous voulez, de cette séquence de Gemback. Donc, ça, c'est la séquence primaire. Et on vous précise même l'intervalle au niveau de cette séquence primaire. Et la même chose, de la position 103 à la position 525, sur la séquence de REFSEC, donc, est venue de la séquence primaire, avec cet identifiant de 64 à 486 au niveau de Gemback. Et au niveau de Comments, donc, Commentaires, On vous décrit plus en moins le rôle de cet ARN messager, que ça correspond à quel gène, et on vous dit qu'il s'agit d'une, plus en moins, d'une variante, d'un ARN messager, et que la différence se situe, par rapport aux autres variantes, se situe au niveau de 5'ETR. Après, vous allez avoir la partie Features, toujours. On vous donne la composition fonctionnelle de la séquence ARN messager en question, avec les différentes parties qu'on a déjà vues au niveau de cours. Je pense qu'on a déjà vues au niveau des séances de TP. Et puis, à la fin, vous avez la séquence nucléique qui correspond à l'ARN messager en question. Et donc là, j'ai choisi également de vous montrer un exemple d'une séquence de protéines, au niveau de REFSEC, toujours avec le même gène, avec la même, si vous voulez, avec le même gène, donc c'est le gène qui compte pour l'insuline, toujours au niveau de Homo sapiens. Donc je vais essayer d'aller sur une entrée REFSEC, qui cette fois-ci ne représente pas un acide nucléique, mais représente une protéine. Et vous allez voir qu'on va utiliser le même format. Bien évidemment, ce qui va changer, ça va être beaucoup plus au niveau de features, où cette fois-ci, on va décrire la composition fonctionnelle d'une protéine, pas d'un acide nucléique, que ce soit à gynome complet ou à l'ARN messager. Donc là, vous avez le numéro d'accession sur ce troisième, si vous voulez, ce troisième exemple. Vous avez donc le numéro d'accession, donc vous donne toujours une idée, ou toujours la certitude, que cette séquence fait partie de la base donnée REFSEC. Donc là, il s'agit bien d'une protéine, donc qui fait 110 acides aminés, donc c'est la protéine de l'insuline. Donc ça, c'est la date de la dernière modification. La source, l'organisme, les références bibliographiques. Donc vous allez avoir comment, comment pour dire que c'est revu, et que les données primaires viennent de ces deux séquences nucléiques faisant partie de GEMBANK. Donc là, à partir de, si vous voulez, à partir de l'identifiant, je peux deviner qu'il s'agit ici de deux, donc les données primaires, donc ce sont des données qui viennent, ou bien venant toujours de GEMBANK. Et puis vous allez avoir features. Et features, cette fois-ci, on va décrire, si vous voulez, plus ou moins la composition fonctionnelle d'une protéine. Donc par exemple, ici, on vous parle, je ne sais pas si vous vous rappelez, bien par exemple, sur SwissProt, on avait une partie features, bien évidemment sur les protéines, on avait les features qui s'appelaient signal, pour dire que cette séquence, c'est la partie signal d'une protéine. Et c'est quoi le rôle biologique de la partie séquence, de la partie, pardon, signal d'une protéine ? C'est la partie qui va diriger plus ou moins la protéine vers son emplacement final. Donc là, en l'occurrence, on a ce feature sur REFsec. Vous allez avoir, si vous voulez, plus ou moins la protéine, si vous voulez, mature, et ainsi de suite. Donc là, avec la chaîne B, donc là, vous allez avoir la chaîne B, donc qui commence de 25 à 54. Vous allez avoir une partie, puis petite C, qui va être, si vous voulez, supprimée avant la maturation. Vous allez avoir la chaîne, si vous voulez, la chaîne A, donc qui commence de 90 à 110. Vous allez avoir, donc, la partie plus ou moins condante, et on vous renvoie vers la haine messager qui code pour cette protéine. Et à la fin, vous avez la séquence de protéines, donc qui correspond, bien évidemment, à la protéine de l'insuline chez l'homo sapiens. Donc là, vous voyez quand même, la particularité ici, c'est que j'ai utilisé le même format, que ce soit pour les acides nucléiques, ou bien pour les protéines, bien évidemment, avec des petites différences entre les deux, parce que la nature des séquences n'est pas la même. Donc dans le premier cas, c'était des acides nucléiques, que ce soit gynome complet, ou bien un arane messager, ça peut être un arane non codant. Et puis, avec le troisième exemple, on a vu qu'on peut, avec le même format, bien évidemment, il y a des choses qui changent, notamment sur les features, où on peut représenter des informations, des annotations, qui concernent une séquence de protéines. Et donc, si vous voulez, bien évidemment, nous, en tant qu'utilisateurs, la principale utilisation qu'on va faire avec Refsec, c'est la recherche. On va rechercher des séquences, que ce soit nucléiques, ou bien de séquences de protéines. Et si vous voulez, on va utiliser le même système, ça va être, si vous voulez, plus ou moins la même interface, les mêmes options. Et donc là, bien évidemment, ça c'est juste une comparaison, par exemple, si vous lancez, ça on va essayer de le faire après, au niveau de TP, si vous lancez une requête, par exemple, en précisant le nom d'un gène particulier, par exemple, TP53, et faire la recherche sur GemBank, vis-à-vis, en faisant une comparaison avec la recherche au niveau de Refsec, bien évidemment, au niveau de, donc ça c'est Refsec, au niveau de Refsec, on va avoir moins de données, que sur GemBank. Et vous allez voir, Refsec, c'est vraiment une base de données, très très bien nettoyée, par rapport à GemBank, avec pratiquement zéro redondance, avec quand même des annotations, qui vont être beaucoup plus riches, notamment pour les acides nucléiques, quand même, je rappelle que pour les protéines, SwissProt, reste une base de données, quand même, de référence, avec des annotations meilleures, que Refsec, dans la partie protéines, mais Refsec, contrairement à GemBank, donc c'est une base de données synthétique, où généralement, on ne va retrouver que des, si vous voulez, des génomes complets. Là, pratiquement, pratiquement, j'ai terminé avec les trois, je dirais, les trois bases de données les plus utilisées dans la littérature. Donc, ce sont des bases de données généralistes, je le rappelle, pourquoi généralistes, parce que ça, ce sont des bases de données qui s'intéressent beaucoup plus à la plupart des organismes, dans leur globalité, donc, on a vu GemBank, et puis on a vu SwissProt, et à la fin, donc pratiquement, aujourd'hui, on a vu Refsec. Bien évidemment, il y a d'autres bases de données, il y a probablement, je ne vais pas exagérer, probablement, il y a des milliers, ou bien des dizaines de milliers, de bases de données, en biologie, ou bien en bioinformatique, si vous voulez. Il y a une autre base de données qu'on peut également citer, et c'est une base de données gérée également par un CBI, c'est la base de données DPSMP. Donc là, je vais juste, si vous voulez, ouvrir une parenthèse pour parler brièvement de cette base de données, DPSMP, qui est une base de données très, très importante, et qui vous donne une idée sur les applications, bien sûr, des bases de données spécialisées. Donc, c'est une base de données qui répertorie plus ou moins les single nucleotide polymorphism, donc tout ce qui est, si vous voulez, variations génétiques, c'est une base de données, donc, gérée par un CBI, donc, lancée en 1998, et si vous voulez, il y a, donc, je disais que, donc, c'est une base de données qui répertorie l'ensemble des variations génétiques qu'on peut retrouver, si vous voulez, dans la nature, et généralement, donc, ces variations génétiques vont avoir un lien avec des pathologies ou des maladies telles que le cancer. Et si vous voulez, dans la littérature, il y a probablement des dizaines de bases de données qui s'intéressent aux variations génétiques. DPSNP s'intéresse uniquement aux courtes variations génétiques, c'est-à-dire le fait d'avoir une substitution d'une base azotée par une autre, s'intéresse également aux délicions, aux insertions qui peuvent arriver. c'est une base de données qui s'intéressait à plus de 60 organismes. Mais actuellement, cette base de données DPSNP, depuis quelques années, s'intéresse uniquement à l'humain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de moyens. Il y a d'autres initiatives qui se sont lancées, telles que European Variation Archive qui est plus en moins répartie. Je ne vais pas dire l'ensemble des variations, mais une bonne partie des variations génétiques. Donc, ici, si vous voulez, DPSNP, si vous voulez, je vais se concentrer uniquement sur l'homo sapiens et sur l'humain. Si on regarde quelques statistiques en ce qui concerne DPSNP, on s'intéresse uniquement à l'homo sapiens. Donc, si vous voulez, cette base de données répertorie plus de 600 millions de variations. Donc, recensez en octobre 2017. Pourquoi octobre 2017 ? Parce que c'est pratiquement la dernière release de la dernière version de cette base de données avec plus de 100 millions qui ont été validées. Ça, bien évidemment, pour vous donner une idée sur les applications et sur les bases de données spécialisées. Et bien évidemment, DPSNP, justement pour localiser les mutations, va utiliser la base de données REFSEC. Parce que je vous ai dit que REFSEC, donc c'est généralement, ça répertorie des génomes complets. Et donc, si vous voulez, par exemple, l'espèce humaine a un génome de référence où il y a une certaine convergence, bien évidemment. Donc, à chaque fois qu'on va retrouver une mutation, la mutation, comment on va la constater ? On va la constater par rapport à des changements comparativement au génome de référence. Et là, en l'occurrence, c'est la base de données REFSEC qu'on va utiliser. On ne va pas utiliser par exemple Jambin, parce que tout simplement Jambin, c'est plein de redondances. Par contre, REFSEC va être une base de données épurées, nettoyées, avec pratiquement zéro redondance sur les acides nucléiques. Donc ça, je l'ai dit, la mutation, évidemment, du génome de référence pour localiser les variations. Donc ça, ça vous donne un accès. Il y a un accès sur cette base de données. Il y a une autre base de données également que vous pouvez trouver sur NCBI, c'est DBVAR. DBVAR s'intéresse également à des variations génétiques, mais d'une échelle beaucoup plus importante que des substitutions ou bien des insertions. Je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a donc, il y a une autre base de données qui s'intéresse sur les variations génétiques sur un NCBI qui s'appelle DBVAR. Puis donc là, je ne vais pas rentrer en détail, c'est bon. Donc là, j'ai cité une, par exemple, une base de données spécialisée qui utilise, par exemple, la REFSEC, bien évidemment, pour localiser des variations génétiques. Il y a également une autre base de données qui s'intéresse au génome complet qui s'appelle Ensemble, si vous voulez, où c'est vraiment une base de données très très intéressante qui s'intéresse aux annotations, aux variations, aux régulations, aux génomes comparatifs, la comparaison de génomes complets entre plusieurs espèces et ainsi de suite. Donc c'est une base de données également très très intéressante. Il y a la base de données PDB, les probablement, je l'ai cité, notamment au niveau de SwissProt. Donc PDB, c'est une base de données de référence pour tout ce qui est structure tridimensionnelle observée expérimentalement. C'est vraiment une base de données de référence. Donc, je répète, pour les structures observées expérimentalement, les structures, bien évidemment, tridimensionnelles, que ce soit de l'ARN, de la protéine, ou bien des protéines, ou bien d'autres macromolécules. C'est une base de données qu'on a déjà citée, qu'on utilise également au niveau, que ce soit SwissProt, ou bien même au niveau de REFSEC, pour enrichir notamment les annotations structurelles. Et puis, vous avez la base de données ProCIT. C'est une base de données qui s'intéresse à la classification des protéines en famille, selon les domaines que ces protéines vont avoir. Parce que je vous rappelle qu'une protéine, ce n'est pas une entité homogène, mais c'est une entité hétérogène avec plusieurs parties, où chaque partie peut assurer une fonction biologique particulière. Parce que une partie qui s'intéresse à la liaison avec l'ADN, une autre partie qui va avoir un site actif, donc si on est par exemple dans le cadre de l'enzyme, et ainsi de suite. Et si vous voulez ProCIT, c'est une base de données gérée par l'Institut suisse de bioinformatique qui va s'intéresser plus ou moins à répertorer ces domaines et ces femmes. Et donc, il va avoir vraiment un rôle, par exemple, sur SwissProt, donc c'est également une base de données très utilisée en SwissProt et en RFCER pour enrichir des annotations fonctionnelles. Alors, vous allez me dire comme ça, on ne va pas s'en sortir parce qu'il y a des dizaines, voire des milliers de dizaines de milliers de bases de données. Heureusement, sur le web, vous avez un journal tel que Nucleic Acid Research qui est un, si vous voulez, qui est une revue très, très, très réputée. C'est une revue, donc, une revue qui répertorie tous les travaux qu'on fait sur, si vous voulez, au niveau bioinformatique notamment, tout ce qui est gênant, mais ainsi de suite, où on répertorie chaque année, c'est vraiment régulier, toutes les nouvelles bases de données ajoutées au niveau de la littérature. Il y a vraiment, donc, des dizaines, des dizaines de milliers de bases de données, que ce soit généralistes ou spécialisées. Là, pratiquement, j'ai terminé le chapitre, mais avant de le clôturer, j'ai préparé plus ou moins ce schéma récapitulatif de tout ce qu'on a abordé dans ce chapitre, donc, en commençant par les bases de données d'acides nucléiques et puis les bases de données protéiques et puis les différents formats de fichiers ou formats d'une entrée qu'on a utilisée, entrée GEMBEN, entrée SwissProt et puis le format FASTA, en arrivant à la fin de la base de données RFSEC qui comporte à la fois des acides nucléiques et des protéines et bien évidemment, que ce soit SwissProt ou bien RFSEC, donc ce sont des bases de données qui utilisent d'autres bases de données pour enrichir les annotations structurelles et fonctionnelles. Alors, pour préparer ce cours, j'ai utilisé pas mal de références bibliographiques, notamment de livres, donc j'ai utilisé les trois livres que vous voyez ici principalement pour préparer ce cours et à la fin, donc à la fin, vous avez un ensemble de références pratiquement toutes les références bibliographiques donc des liens web que j'ai utilisées pour préparer pour préparer si vous voulez ce cours pour que ce cours soit le plus complet possible. Et puis là, j'ai oublié juste une petite chose sur RFSEC. RFSEC, dans la même philosophie que SwissProt, donc vous avez une documentation sur Internet, une documentation très très bien écrite sur RFSEC, il suffit donc de faire juste RFSEC sur Google, après vous allez sur le site RFSEC, c'est vraiment dans la même philosophie, c'est ce qu'on a déjà fait avec SwissProt ou Uniprot, KB, où je vous ai montré la documentation officielle que vous pouvez, donc que vous pouvez utiliser pour avoir plus de détails pour que votre documentation soit beaucoup plus complète. Donc là, il suffit d'aller juste, donc là, c'est le site de RFSEC sur Uncibi, il faut aller sur Uncibi Handbook et donc là, vous allez avoir, donc le Handbook si vous voulez, c'est donc une documentation qui concerne Uncibi, donc il y a plusieurs parties, sur le chapitre 18, vous allez avoir un chapitre consacré uniquement pour la base de données RFSEC. Donc là, par exemple, là, vous avez vraiment tous les aspects de RFSEC, je vais vous montrer un aspect que j'ai déjà abordé au niveau du cours, donc c'est, par exemple, vous allez avoir l'accès sur les différents types de numéros d'accession qu'on va utiliser sur RFSEC, donc AC, NC, NG, NT, et ainsi de suite, avec une explication à chaque fois. Vous allez avoir, il y a un deuxième tableau qui va être également intéressant sur le statut que vous allez retrouver sur chaque séquence, donc le statut REVIEWED, le statut VALIDATED, le statut INFERED, si on est en train d'utiliser l'homologie, et puis voilà. Donc là, vraiment, c'est une documentation officielle écrite en anglais qui plus ou moins aborde tous les aspects donc en ce qui concerne en ce qui concerne RFSEC. Donc là, pratiquement, j'ai terminé. La prochaine vidéo, on va essayer, donc je vais essayer de répondre à vos questions. Donc il y a quelques questions qui ont été posées sur la plateforme Moodle, et puis on va essayer également dans cette vidéo de faire les TP qui concernent donc à la fois SwissProt, donc Uniprot, KB et RFSEC. suivi. ... C'est parti.